Musique C'est Alexandra Delapierre qui signe cette année la carte de vœux de la municipalité. Photographe et plasticienne, elle vit et travaille à Nanterre. Ses compositions jouent avec les images, les mots, les textures et constituent de véritables recueils de souvenirs. Dans Nanterre, j'y suis née, j'ai grandi et j'y vis encore. C'est mon village, je connais presque tout le monde, tous les commerçants, beaucoup de gens. Et c'est là aussi que j'ai beaucoup d'amis. Et bien qu'elle connaisse Nanterre comme sa poche. Trouver sa place dans une ville, dans sa ville, pour moi c'était partir d'une carte, avoir une vision un peu d'ensemble de la ville et d'y accoler de la couleur, mon travail et aussi des mots. Dans ce qui me semble important, c'est-à-dire l'environnement, l'art, la nature, l'histoire, la mixité, la musique, la jeunesse, le métissage, tout ça. Beau ! Vers l'âge de 13-14 ans, j'ai décidé d'être photographe. Donc j'ai fait une école de photos, puis une école de graphisme. J'ai travaillé très rapidement dans la presse, l'édition, la musique. Au bout de 15 ans, je me suis mise à mon compte. Et aujourd'hui, je travaille énormément dans le milieu de la musique ou du théâtre. Mais je photographie un peu tout. En tout cas, je fais de la photo tous les jours et c'est ce qui nourrit aussi mon travail personnel. Un travail fondé sur des carnets inspirés par ces voyages, rencontres et flâneries, qui laissent avoir, et à penser, un herbier de l'existence. J'ai besoin d'aller dans la nature, à la campagne, à la montagne, à la forêt. J'ai toujours un carnet avec moi. Donc du coup, ce sont des végétaux que je ramasse et que je fais sécher au fil du temps. Et donc ça aussi, ça m'inspire énormément, parce que du coup, c'est en fait le point final de mon travail, dans mes collages. C'est vraiment ce qui termine une œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada